Salut à tous, bienvenue sur l'Origion, cette semaine une recette toute simple qui demande quand même un petit peu de préparation du poulet à la sauce de soja Il va nous falloir pour cela un poulet d'environ 1,5 kg 1 cuillère à soupe de poivre noir moulu, 1 morceau de gingembre d'environ 3 cm 4 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz 25 cl de sauce soja noire, 15 cl de sauce soja claire 40 cl de bouillon de viande, de poule ou de boeuf selon votre préférence et 2 cuillères à soupe d'huile de sésame On y va pour la préparation Nous allons tout d'abord nettoyer notre volaille à l'eau claire Retirez ensuite la partie grasse à l'extrémité des cavités le croupion et la peau du cou et pas autre chose Coupez ensuite le morceau de gingembre en gros cubes et le disposez dans un cul de poule et non dans le cul de la poule, attention et ajoutez ensuite le sucre le poivre le vinaigre de riz les sauces de soja clair et noir le bouillon de viande et pour terminer notre huile de sésame bien mélanger tous ces éléments et on y plonge notre poulet Repositionnez de préférence la volaille sur l'abdomen recouvrez d'un film transparent et laissez mariner minimum 3 à 4 heures si vous avez le temps une nuit ce sera le top pour la cuisson nous allons déposer la volaille dans une cocotte ou autre sauteuse y versez la marinade et portez le tout à ébullition une fois l'ébullition obtenue repositionnez le poulet sur le ventre laissez le feu au minimum couvrez et laissez cuire pendant 45 minutes après les 45 minutes de cuisson coupez de feu retournez encore une fois le poulet sur le dos et laissez refroidir dans sa marinade pendant encore 45 minutes et après ces 45 minutes retirez le poulet vous pouvez les servir tel quel ou alors si vous voulez une peau un peu plus croustillante redéposez dans le four position grill pendant 10 petites minutes à 180 degrés découpez ensuite le poulet selon vos habitudes pour ma part voici comment je procède je découpe d'abord le poulet en deux je découpe ensuite en gros quartier le suprême et voilà simple efficace comme d'hab alors si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker pour plus de détails sur la recette veuillez vous référer à la description je vous dis à bientôt et bon appétit 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2